Même s'ils sont farouchement opposés aux taxes sur les carburants, les gilets jaunes sont sensibles à l'environnement. C'est en tout cas le premier message qu'ils ont voulu faire passer aujourd'hui avec cette opération escargot et ramassage de déchets sur la départementale menant du Pertus au boulot. Le second message était lui encore plus clair. On commence à nettoyer la France, on ramasse toutes les ordures et on va traverser toute la France en ramassant les ordures et on finira à l'Elysée. 10 kilomètres plus loin, 4 heures plus tard, les gilets jaunes ont tout déchargé au rond-point de l'autoroute au boulot, à l'emplacement de leur ancien campement détruit par les gendarmes. On a essayé d'avoir le préfet mais le préfet forcément il doit avoir un planning débordé, il ne peut pas venir, on peut le comprendre, il n'y a pas de soucis. Donc du coup comme c'est notre campement, on le ramène là et comme ils ont l'habitude de venir nous déloger notre campement et vu qu'on n'a pas de campement, ça va leur faire un peu de travail. Les gilets jaunes du boulot ont donc réussi aujourd'hui à contourner l'interdiction de la préfecture, interdiction à manifester sur les ronds-points de sortie d'autoroute. Ils ont aussi voulu éviter de faire comme samedi dernier le jeu des casseurs. On a entendu dire bien sûr par la bande qu'on allait avoir des casseurs ce matin. Donc on a organisé cette manifestation là hors de ce site là de l'autoroute du rond-point, ce qui fait que les casseurs se sont retrouvés tout seuls et là tout seuls ils ne vont pas à l'affrontement. Après cette journée plutôt citoyenne et bon enfant, les gilets jaunes du boulot n'excluent pas de reprendre dès ce soir les opérations de blocage. Sous-titrage ST' 501